Générique ... Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu de ce soir du 11 juin 2023, rentrera grandement au cœur de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, dont le siège est désormais ici à Douala, une bourse unifiée depuis quelques années déjà. On va donc essayer d'en comprendre les miandres, qui s'est peut-être des avancées, des réformes, mais surtout les enjeux pour l'Afrique centrale, les entreprises, les enjeux sur le plan économique. Au lendemain aussi, de ce sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale, qui s'est tenu dans sa 15e session ici à Yaoune, c'était en mars dernier. Qui mieux que le directeur général de la BVMAC pour nous parler de ces questions. Louis Banga Tolo a accepté de venir s'ouvrir à vous ce soir, chers amis téléspectateurs, évidemment, pour parler de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Bonsoir, Dégé. Bonsoir, M. Dipita. Merci infiniment d'accorder à nos téléspectateurs cet échange, qui évidemment nous permettra, on l'espère bien, de comprendre déjà comment fonctionne une bourse, mais surtout les enjeux dans un environnement sous-régional, où le développement est au cœur des questions et des problématiques économiques. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, au nom de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, d'avoir permis que votre plateau, vos téléspectateurs, puissent être une cible, c'est-à-dire pour le partage de l'information et des réformes, et surtout le partage de la bonne information sur ce qui est en train de se passer, qui est très important au niveau de notre communauté. Comme vous le savez, chers amis, l'émission permettrait également de revenir sur quelques traits de l'actualité de la semaine, tels que traités par la rédaction de STV. Il y a notamment l'ouverture de la session parlementaire de juin, dont le Sénat et l'Assemblée nationale ont donc repris les travaux au cours de ce mois. Il y a cette convention, mais n'est pas AFD, l'Agence française de développement, pour les questions de développement évidemment, la formation CECIMA autour du centre d'incubation de Brunabairie et bien d'autres sujets d'actualité. Avec donc le directeur général, on va peut-être commencer par là. C'est quoi d'abord la bourse ? Pour le BABA, c'est quoi une bourse ? Quel est l'environnement de la bourse ? Qui sont les acteurs ? Qui sait peut-être comment ça fonctionne ? Alors, c'est très bien que nous commencions par le commencement. Alors, une bourse, c'est un marché. D'accord. Quand on parle de marché, généralement dans la théorie économique, on dit souvent que c'est la rencontre entre l'offre et la demande. La question qu'on se pose, l'offre et la demande de quoi ? Un marché financier, donc une bourse des valeurs en particulier, c'est la rencontre entre l'offre et la demande des actifs financiers. Donc, les actifs financiers, les instruments financiers, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, voire même des contrats qui peuvent s'échanger sur un marché financier. Donc, en réalité, une fois qu'on a dit ça, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut préciser, sur l'importance économique. D'accord. Ce marché des actifs financiers, il s'agit de quoi ? C'est une alternative de financement qui est proposée à ceux qui sont des entrepreneurs, des États, c'est-à-dire qui sont dans des politiques de développement, des entrepreneurs qui sont dans le financement du cycle d'exploitation ou dans le financement des investissements. Et c'est ceux-là qui sont la partie offre. Quand on dit la rencontre entre l'offre et la demande, c'est la partie qui offre les actifs financiers, c'est-à-dire par des émissions obligataires, par des émissions d'actions. Et en face, ceux qui sont les demandeurs, dans le jargon, ce sont les investisseurs, ce sont les épargnants qui cherchent des alternatives de placement. Donc, en réalité, voilà le marché qui offre quoi et qui demande quoi. Donc, des investisseurs, c'est ceux qui demandent à acheter des instruments financiers qui sont émis par ceux qui sont les créateurs de richesses et qui veulent trouver d'autres alternatives de financement, au financement bancaire notamment. En général, quand on parle de bourse, on a le sentiment que ça ne concerne que les gros porteurs, les grandes entreprises, les entreprises publiques, les entreprises parapubliques, qui c'est peut-être les entreprises privées, mais d'un certain capital. Est-ce que le petit commerçant, la petite PME, l'individu peut également s'intéresser aux activités d'une bourse ? Normalement, la bourse des valeurs, nous sommes dans ce que nous appelons la finance directe. D'accord. Contrairement à la finance intermédiaire, qui est une finance où un épargnant va déposer des fonds dans une banque et c'est la banque qui décide de financer quelqu'un selon ses propres critères, sa propre grille d'éligibilité. Donc justement, la bourse, on l'a appelé dans certains pays l'opium du peuple. L'opium du peuple, ça veut dire qu'en fait, c'est un instrument qui permet justement à la masse. Et d'ailleurs, lorsque un émetteur ou une entreprise ou un État cherche à lever des fonds, on appelle ça l'appel public à l'épargne. Comme on aurait pu dire l'appel à l'épargne du public. Donc c'est justement la bourse qui permet d'inclure un maximum d'acteurs dans le cadre de la recherche d'un financement. Et donc sur la partie offre, sur la partie demande, sur la partie demande, c'est la réponse que je viens de donner parce que c'est ceux qui achètent des titres. Sur la partie offre, aussi bien, et c'est pour cela que notre marché financier est compartimenté, aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises peuvent venir se financer via le marché financier. Et tous les compartiments sont prévus. Justement, ce n'est pas une affaire de grandes entreprises, ce n'est pas une affaire de gros montants parce qu'il y a certaines entreprises qui sont venues sur le compartiment d'actions dont vous êtes au courant, dont on pourra en parler tout à l'heure, et qui ont levé des montants de 2,5 milliards, 5 milliards, tandis que les États viennent pour lever des centaines et des centaines de milliards. Donc en réalité, il y a un peu de tout et normalement, c'est ça l'avantage d'un marché financier. De ce point de vue, donc, où en est le processus ? On sait que depuis, je crois, 2019, il y a cette forme d'unification parce que bien avant, on avait la bourse de Libreville et celle de Douala. L'Afrique centrale, les chefs d'étang, donc, décidés de les mettre en un point, un pôle, c'est désormais Douala. Où en est ce processus aujourd'hui ? Alors, la construction du marché financier unifié de l'Afrique centrale, qui d'ailleurs, c'est-à-dire, est un témoignage, c'est-à-dire du processus d'intégration au niveau de la CEMAC, a eu vraiment un temps fort à l'issue de la conférence des chefs d'État de N'Djamena en 2017, en octobre. Et à l'issue de cette conférence des chefs d'État, il y a eu l'acte fondateur, qui est l'acte additionnel, l'acte additionnel 06-17 d'avril 2018, qui a défini un cahier de charges pour qu'ensemble, les six pays frères, arrêtent d'aller regarder dans des directions différentes et unissent leurs forces, parce qu'ensemble, on sera plus forts. Et il y a un cahier de charges qui a été donné, et ce cahier de charges a eu comme maître d'ouvrage la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc la BAC a été mise en première ligne pour conduire ce processus, et le cahier de charges avait deux grands chapitres. Le premier chapitre, c'est la fusion, et le deuxième chapitre, c'est la dynamisation des entités fusionnées. Donc où en est-on aujourd'hui ? On a finalisé le processus de fusion. Donc la fusion a consisté à un rapprochement, c'est-à-dire des entités qui existaient à Libreville et à Douala. Donc on a fusionné les régulateurs, parce qu'on a commencé par les régulateurs, il y avait une commission des marchés financiers au Cameroun qui a été absorbée par la Cozumaf, et le siège de ce régulateur est resté à Libreville. Il y avait deux bourses de valeur, donc il y avait la Douala Sock Exchange et la BVM à Libreville. Les deux entités ont fusionné, et le siège est venu à Douala. Il y avait également les dépositaires centraux, c'est-à-dire ceux qui font le clearing, c'est-à-dire ceux qui sont dans les back-office, parce que quand vous achetez des actions, vous achetez des obligations, il faut bien que quelqu'un puisse dénuer toutes vos transactions, et surtout lorsque ces titres sont cotés sur un marché financier. Donc les entités bourses des valeurs aussi ont été fusionnées. D'accord. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en 2019, le premier axe transatlantique du cahier de charge est réalisé à 100%. Et actuellement, nous avons engagé, c'est-à-dire la deuxième phase de la fusion, c'est-à-dire ces entités qui ont été créées, le régulateur, le dépositaire central et la BVMAC, comment les rendre dynamiques, faire en sorte qu'ils deviennent vraiment des entités qui sont au service du développement du marché financier, au service du renforcement de l'intégration de l'Afrique centrale. Et de ce point de vue, quelles sont les avancées concrètes, les avancées majeures, s'il faut peut-être faire une forme de regard retrospectif entre 2019 et 2023 ? Que peut-on en dire ? Alors, dans le chapitre sur les réformes, qui est la deuxième phase de la fusion, il y a eu quand même des jalons assez importants qui ont été franchis. D'accord. Sur les engagements qui ont été pris dans l'acte additionnel, les chefs d'État s'étaient engagés à donner à la communauté des entreprises du portefeuille, des portefeuilles publics, qui peuvent venir se faire introduire en bourse. Donc, lorsque des États donnent des listes d'entreprises qui viennent sur le marché, c'est des actes forts. Parce qu'en réalité, vous avez vu par exemple avec le Cameroun, lorsque le Cameroun dit les ADC, les aéroports du Cameroun, le port autonome, vont venir. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de faire la promotion de l'actionnera populaire, non seulement à l'échelle du Cameroun, mais à l'échelle de la CEMAC. Donc, en réalité, c'est des entreprises qui fonctionnent très bien, c'est les deux que je viens de citer là. Et lorsque l'État dit je cède une partie de ces entreprises, c'est que l'État est dans un schéma de redistribution de la richesse. D'accord. Voilà. Donc, nous avons eu 17 entreprises qui sont dans les listes qui ont été données par 5 États sur les 6 que comptent la communauté. Et dans ces 17 entreprises, il y a 2 qui sont aujourd'hui déjà cotées à la BVMAC. Donc, il y a 15 qui sont attendues. Donc, ça c'est un acte fort parce que c'était prévu dans l'acte additionnel. Donc, ça, ça a été fait. C'est un jalon que nous pouvons barquer comme réalisé, même comme il reste deux choses à faire. Déjà que tous les États, c'est-à-dire le dernier État complète la liste, mais également que l'ensemble des acteurs travaillent pour que les listes deviennent des opérations, que ça devienne des IPOs, comme on dit, donc des introductions en bourse. D'accord. Le deuxième jalon important que je peux relever ici, c'est que dans la dynamisation des entités qui ont été créées, il a été décidé pour le dépositaire central, dont l'activité aujourd'hui est gérée par la Banque centrale, qu'une entreprise privée sera créée pour pouvoir continuer, c'est-à-dire à assurer ces activités-là, les dépositaires centrales et les chefs d'État de la CEMAC, du moins à travers les instances de pilotage des activités, notamment le comité de pilotage du PREF-CEMAC, ont décidé, c'est-à-dire de cela, en donnant un certain calendrier. Normalement, en décembre 2023, cette entité doit être créée et basée à Douala, et elle sera certainement au niveau du siège de la bourse qui aujourd'hui a libéré des espaces. Et la bourse d'ailleurs sera, ce sera une filiale de la bourse des valeurs à hauteur de 40%. Donc ça, ce sont des décisions qui ont été prises. Deuxième décision importante concernant un autre acteur, c'est la bourse des valeurs elle-même. Donc il y a un business plan, donc un plan d'affaires, c'est-à-dire qui a été rédigé sur la période 2022-2026. Et sur cette période-là, il y a 11 actions qui ont été identifiées comme devant être conduites. Moi, j'arrive en 2022 et je suis en train d'amener la première action presque à son terme. Il s'agit, c'est-à-dire du renforcement des fonds propres de la bourse. Donc nous allons, lors de l'Assemblée générale qui a été convoquée par le conseil, notre conseil d'administration, le 23 juin prochain, on va acter une augmentation de capital de plus de 2 milliards. Donc ça, c'est déjà acté, c'est fait, parce que les actionnaires ont déjà joué le jeu. Il y en a qui ont renoncé à des créances, d'autres qui ont donné du new money. Donc à un numéret, ils ont soumissionné et on est en train de conduire cela. Voilà. Et le dernier acteur que je voudrais citer, c'est la COSUMAF. Alors au niveau de la COSUMAF, les partenaires au développement, notamment... Commission de surveillance du marché... Du marché financier de l'Afrique centrale, qui est le régulateur. C'est le gendarme du marché. Ce qui a été décidé, c'est que pour une meilleure dynamisation, c'est-à-dire de la place financière de la CEMAC, il faut qu'il y ait une refonte générale de l'ensemble de nos textes, c'est-à-dire pour les mettre le plus proche possible au niveau des standards internationaux. On s'est fait assister par la Banque mondiale, mais également par un certain nombre d'experts indépendants qui avaient été recrutés. Et nous avons, le 21 juillet 2022, le comité ministériel de l'UMAC a déjà approuvé, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler la loi cadre. Parce que ce qu'on a fait en fusionnant, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle en informatique le formatage. On a repris tout à zéro. Donc on a réécrit, c'est-à-dire les textes qui organisent le marché financier, qui organisent son fonctionnement. Et donc ces textes-là ont été rédigés. Et là, maintenant, nous sommes en train d'attendre dans les prochains jours, mais vraiment dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous attendons. Dans la granulité des textes, on a le texte fondateur, la CEMAC, nous attendons celui de la COSUMAF, donc qui est le régulateur, et après celui de la COSUMAF, la BVMAC va rédiger aussi son propre règlement. Et normalement, l'avantage que les nouveaux textes ont, c'est qu'ils font la promotion d'un maximum d'acteurs. Ils élargissent le spectre de la régulation pour pouvoir inclure un certain nombre d'épiphénomènes, c'est-à-dire les cryptos, qui étaient en train de gêner parce que manquant de cadres réglementaires. Donc on observe, on essaie d'adapter le marché à la réalité des comportements des individus au niveau de la CEMAC. D'accord. Je vous suggère, monsieur le directeur général, qu'on prenne la première pause, qui nous permettra de découvrir ou de revenir sur ce reportage de nos confrères de Yaoundé, Olivier Bouziqueux, qui s'attarde sur l'ouverture de la session parlementaire, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement, le président de la Chambre basse exprime sur les derniers forfaits des séparatistes anglophones. Par ma voix, les députés à l'Assemblée nationale condamnent cet acte inadmissible. Ils dénoncent l'option de l'institution des taxes locales par les sécessionnistes. Une telle initiative fait penser qu'au Cameroun, il n'y aurait dans l'état que non. Je dis non. Le président de la Chambre dit également être préoccupé par la recrudescence des menaces sur le système santé camerounais. Après le coronavirus, cinq des dix régions camerounaises sont sécouées par une violente épidémie de choléra. Le Parlement s'inquiète. Il est incontactable que gérer les crises ou les épidémies, c'est bien. Mais les prévenir, c'est encore mieux. C'est pourquoi la représentation nationale souhaite que la surveillance épidémiologique soit plus que jamais renforcée et qu'elle s'étende sur l'ensemble du territoire national. Tels sont entre autres couleurs de la session qui démarre, réunions et autres plénières avec les membres du gouvernement seront organisées sur ces sujets. Ce vendredi déjà, les membres de la commission des finances et du budget et la cellule technique échangeront sur l'ordonnance du président de la République qui prescrit l'augmentation du budget de l'État. Le Sénat également a eu son ouverture de session parlementaire cette semaine. Nous y reviendrons tout au long de ces séances de travail, évidemment, pour vous en rendre compte. Alors, Luban Atolo, vous venez donc d'évoquer un peu l'évolution du processus de la mise en œuvre de cette bourse unifiée. Dites-nous, à ce stade, quels sont les freins qui se ralentissent, qui ne permettent pas à ce processus d'aller à un rythme voulu ? Est-ce qu'il y a des barrières qui, jusqu'ici, ne permettent pas cette mise en œuvre véritable ? Alors, est-ce qu'il y a des barrières ? Bien évidemment, chaque fois qu'on est dans la conduite de changement, il faudrait déjà s'armer de patience. Parce que pour construire quelque chose de solide, il faut aller progressivement. Et la première barrière, t'as dit le premier franc, t'as dit c'est une bonne appropriation, une bonne compréhension, t'as dit de ce que c'est qu'un marché financier. On indexe souvent la culture boursière. Donc ça, c'est le premier franc. Quand on parle de culture boursière, on est en train de s'en plaindre tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Quand on parle du côté de l'offre, c'est-à-dire la culture boursière, pourquoi les entreprises n'ont pas le réflexe de s'approprier cet instrument que les États ont mis en place ? Parce qu'en réalité, les États essaient de faire de l'amorçage. Ce que nous avons dit tout à l'heure avec les listes, les États font de l'amorçage. Mais en réalité, ça doit être, t'as dit un instrument dont le secteur privé s'approprie. Alors, pourquoi, alors même que tout le monde se plaint que les banques ne financent pas, les banques ne financent pas la PME, les banques, ainsi de suite, il y a une épargne pléthorique. En même temps, on se plaint que l'épargne est en train de s'investir sur des produits toxiques, sur les gens se font avoir. On se pose la question, mais pourquoi le secteur normal, le secteur régulier, le secteur formel, t'as dit, n'arrive pas à venir s'approprier cette épargne ? Donc là, c'est un problème de culture boursière au niveau de nos entreprises. Est-ce que cela est lié au fait qu'il y a trop de transparence ? C'est-à-dire qu'on est en train de demander aux entreprises, il ne faut montrer pas de blanche pour venir sur le marché. Est-ce que c'est ça le sujet ? Est-ce que ce sont les conditions, les conditionnalités ? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'incitation, c'est-à-dire que les États donnent, c'est-à-dire pour pouvoir permettre à ce que le secteur privé vienne ? Donc nous sommes en train de questionner justement tous ces facteurs-là. Est-ce que c'est un problème de transparence ? Est-ce que c'est un problème de conditionnalité ? Peut-être aussi un problème de culture. Mais c'est ça déjà la culture, c'est ça le point focal de dire pourquoi dans la stratégie de financement d'une entreprise, que ce soit le financement de son cycle d'exploitation ou des investissements, il ne pense pas à un mix de financement. C'est-à-dire que je vais à la banque, je peux aller sur le marché financier. Surtout que je peux restructurer mes engagements banquiers via le marché. Pourquoi hésiter de venir prendre l'épargne populaire et seulement rester avec une banque dans les conditionnalités ? Peut-être parce que, je spécule, est-ce que c'est le délai d'aboutissement des opérations, c'est-à-dire le cycle de régulation, il faut faire un document d'information, il faut attendre qu'il soit approuvé, après il faut venir faire le processus de levée de fonds. Est-ce que c'est tous ces délais-là qui les dérangent ? Mais nous sommes en train de vouloir parler avec le secteur privé pour vraiment comprendre où se situe le sujet. Donc ça, c'est vraiment du côté des entreprises. Au niveau des États, nous nous sommes rendus compte que ce que nous pouvons appeler frein, c'est que lorsque les États ont donné des listes, il y a un certain nombre de dirigeants, des mandataires sociaux, c'est-à-dire les administrateurs, qui freinent un petit peu le rythme auquel les entreprises doivent sortir du port, du moins, c'est-à-dire l'État doit céder un certain nombre de parts, parce que c'est peut-être eux qui représentent les intérêts de l'État dans ces entreprises-là. Donc on sent un petit peu comme si ça ne va pas… Comme ça leur arrache à une partie de… Exactement, peut-être que là, ils sont représentés, il y a des ministères sectoriels qui sont représentés peut-être à trois, quatre administrateurs, après ils doivent rester deux, parce qu'il faudra laisser la place. Donc il y a un certain nombre de petits phénomènes, c'est-à-dire que nous constatons et on essaie vraiment de faire comprendre que nous sommes en train de parler de l'intérêt national. C'est-à-dire que même quand on est administrateur dans une entreprise pour le compte de l'État, il faut surtout, parce que quand l'État décide de mettre une entreprise sur le marché, il faut accompagner, les chefs de l'État décident, il faut accompagner, c'est-à-dire parce qu'en fait, il y a de la redistribution derrière, c'est une politique publique, c'est une politique sociale, c'est-à-dire de pouvoir permettre à ce que des Camerounais, des gens de la SEMAC puissent accéder en copropriété à des entreprises qui étaient uniquement dans le giron. Donc en réalité, on est en train de questionner cela. Bon, sinon sur l'État qui n'a pas encore donné, nous avons des informations, peut-être parce qu'il y a un problème de transition, mais on a des informations qui nous rassurent qu'il n'y a pas de problème à ce que le dernier État, c'est-à-dire donne la liste, et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'États qui sont... Merci. Mais la solution se trouve à quel niveau ? Au niveau de la BVMAC, au niveau de la COSUMOF, au niveau des chefs d'État, pour répondre à ces interrogations-là ? Justement, aujourd'hui, la solution, c'est dans une prise de conscience. Donc en fait, on essaie de savoir quels peuvent être les lobbies qui doivent être mis en place pour pouvoir parler, c'est-à-dire aux plus hautes autorités. Parce qu'en réalité, il peut y avoir des freins en dessous, mais comment faire pour, en coalition, et aujourd'hui, il y a déjà une série de plateformes, c'est-à-dire sous la conduite de la Banque centrale, qui est mise en place pour aller vers les États, le gouverneur n'arrête pas d'écrire, c'est-à-dire pour pouvoir lancer un petit peu les États, mais nous pensons que nous devons aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire c'est de rencontrer les plus hautes autorités de certains États, pour essayer de faire en sorte que les décisions que ces autorités prennent, c'est-à-dire puissent être concrétisées, c'est-à-dire que ça ne soit pas de l'inertie et qu'on se demande, mais il y avait les listes, parce que figurez-vous, c'est ce qui avait fait démarrer la bourse du Douala. Absolument. C'est-à-dire que c'est une liste du chef de l'État, signée un matin, qui a permis, quelque temps après, qu'il y ait deux entreprises qui viennent sur le marché, une qui est venue par elle-même et puis l'État même qui est venu pour... Donc nous pensons que ces résistances-là, avec le temps, on va réussir à... collectivement, c'est-à-dire que la COSIMA est en train d'y travailler, mais nous sommes dans un... dans un espèce de grand comité, en réalité. On est dans un grand comité de fusion, c'est-à-dire sous la houlette de la Banque centrale, c'est-à-dire où nous émettons ces idées-là, où nous rencontrons certaines autorités. À un moment donné, nous allons essayer d'impliquer un peu personnellement peut-être le gouverneur et peut-être le président du conseil d'administration de la bourse, c'est-à-dire pour pouvoir... pour pouvoir frapper un peu plus haut, parce que nous pensons qu'il faut qu'on frappe un peu plus haut avec, c'est-à-dire ces autorités que je viens de citer, pour rencontrer les autres de la CEMAC, pour qu'ils puissent tout simplement demander, c'est-à-dire périodiquement, c'est-à-dire l'état d'avancement des instructions données. Nous avons donné une liste, où est-ce qu'on en est ? Donc c'est un peu ça. Mais justement, peut-être pour y répondre, c'est aussi l'occasion de nous dire quelles sont les opportunités qu'offre la BVMAC pour les entreprises, pour l'épargne des citoyens. Est-ce que la réponse ne se situe pas, justement, à ce niveau-là, à interroger les véritables opportunités ? Voilà. Donc ça, c'est très important, parce qu'en réalité, on est en train de parler peut-être de la BVMAC comme juste un instrument à faire vivre. Alors qu'en réalité, la BVMAC n'est pas un instrument à faire vivre. C'est-à-dire que c'est une opportunité, parce que déjà, comme je vous ai dit, dans ce qu'on appelle le marché des capitaux, c'est-à-dire les modalités, les pistes de financement, parce que pour qu'un État se développe, que les entreprises se développent, les entreprises doivent pouvoir trouver de la ressource pour conduire, c'est-à-dire leurs projets d'investissement, pour pouvoir conduire un certain nombre d'activités, parce que ce sont ces activités-là qui leur permettent de densifier leur production. Quand vous densifiez la production, il y a des rouages économiques qui se mettent en œuvre. Les rouages économiques se mettent en œuvre. Déjà, vous pouvez recruter, parce que lorsque vous faites une activité réduite, comme lorsqu'il y avait eu la Covid-19, vous avez vu que les gens ont plutôt mis les gars dehors. Donc, lorsqu'un mécanisme, un système de croissance se met en place, parce que les entreprises ne se plaignent pas de ne pas trouver de capitaux pour pouvoir conduire un certain nombre de projets, les rouages de l'économie se mettent en œuvre. Il y a de la consommation qui augmente parce que, tout simplement, on a recruté un peu plus de personnes. Donc, ça, c'est déjà un fait. L'épargne s'investit proprement. Donc, il y a des gens qui peuvent construire un certain nombre de trajectoires, c'est-à-dire de richesses. Ce n'est pas un péché que de dire qu'il y a des possibilités pour les épargnants, que ce soit les épargnants institutionnels, les compagnies d'assurance. Donc, toute la réglementation est assise pour placer leurs provisions techniques sur les instruments financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'instruments financiers, ils sont en train de chercher à sortir de l'argent pour aller vers d'autres marchés. Et ce qui peut faire que les capitaux fuient la CEMAC, tout simplement parce qu'il n'y a pas une dynamique qui permette à ce que le secteur des assurances puisse vivre. Parce qu'il n'y a pas de produits financiers qui permettent de recycler toutes leurs provisions techniques, leurs provisions mathématiques. Donc, en réalité, nous ne sommes pas un organe qu'on essaie juste de faire vivre. On est un acteur, c'est-à-dire d'une réalité économique. C'est-à-dire que c'est une alternative de financement, le financement direct, le financement où, même si une banque est en difficulté, le particulier qui a de l'argent, c'est lui, c'est-à-dire qu'il peut vous donner cet argent-là, c'est-à-dire qu'il peut le mettre dans le... Il achète des actions que vous avez mises ou il peut acheter des obligations. Donc, la bourse, c'est d'abord permettre à des investisseurs, donc les populations, c'est-à-dire de pouvoir placer de l'argent. On se... On était en train de... La presse était en train de mettre un exègue la semaine dernière pour dire, bon, voilà, l'État vient de distribuer 14 milliards d'intérêts. T'as dit, sur son opération 2022, 14 milliards, au mois de mai. Absolument. Donc, 14 milliards, t'as dit, c'est de la richesse pour ceux qui ont fait... qui ont posé l'acte de souscrire. Donc, en réalité, on n'est pas... On n'est pas dans... vraiment prendre les structures individuellement et se dire, bon, voilà, est-ce que c'est un organe de la CEMAC qu'on essaie juste de faire vivre ? Non ! T'as dit, c'est une réalité économique. Le monde, aujourd'hui, les marchés des capitaux sont en train de pouvoir devenir une alternative au financement bancaire qui a un certain nombre de pesanteurs, t'as dit, qui sont les ratios prudentiels, t'as dit, de la commission bancaire qui ne permettent pas à ce que les banques financent sur le long terme. Le marché financier finance sur le long terme. Vous pouvez venir prendre... Il y a des marchés où on émet des obligations perpétuelles, t'as dit, une obligation perpétuelle n'a même pas de maturité. Elle n'a pas de maturité, donc on peut émettre sur des maturités de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Il faut juste que les gens le comprennent parce qu'il y a des acteurs sur le marché qui permettent à ce que vous pouvez... Ils peuvent souscrire sur des maturités très éloignées parce qu'entre-temps, il y a des produits financiers cosmétiques qui vont être créés qui leur permettent même à la fin, vous n'allez même pas savoir qui est finalement la personne à qui vous devez l'argent. Au bout de 40 ans, on va dire non, ce ne sont pas les primo-souscripteurs, ce ne sont pas eux que vous devez. Entre-temps, il y a eu tel produit qui a été créé où ces actifs-là sont devenus sous-jacents. Après, il y a un autre qui a été créé. Donc, en réalité, il faut vraiment que les gens s'approprient le fait que le marché financier est là pour pouvoir aider les entreprises à ne plus avoir le souci de « est-ce que j'aurai du financement ? » Premièrement, mais également pour les particuliers, c'est-à-dire si le compte bancaire, je me plains de mon livret, mon livret à mon compte, mon compte d'épargne, c'est-à-dire il ne rémunère pas assez, bon voilà, je vais mettre dans les obligations de l'État, je vais mettre dans les actions. En d'autres termes, là-bas, je veux dire, le retour est plus avantageux. Oui, le retour est très avantageux. Le retour est très avantageux. Et je peux vous dire que la détention par « M. Dipita, vous avez des obligations, je ne sais pas, de l'État du Cameroun ou de quel État, l'État du Tchad, et ainsi de suite. Non seulement vous avez un rendement certain que vous allez recevoir, on a mis en place des mécanismes, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de défauts, mais également, cet instrument-là, vous avez la possibilité, c'est-à-dire d'en faire un élément de patrimoine que vous pouvez donner, transmettre, c'est-à-dire à des ayants droit, c'est-à-dire dans votre famille, vous pouvez céder à quelqu'un, mais aussi, vous pouvez aller lever des financements bancaires, vous pouvez aller dans une banque et les mettre en collatéral. Donc, en réalité, détenir ça, c'est-à-dire vous donne des possibilités dans une économie qui ne sont pas des possibilités qui existent lorsque le marché financier n'existe pas. Donc, en réalité, on est en train de faire l'approfondissement financier, le marché financier, c'est l'approfondissement financier où nous accédons à une autre dimension dans les possibilités qu'un individu peut avoir pour gérer ces éléments de patrimoine et d'une entreprise aussi pour pouvoir gérer un certain nombre de phénomènes. Et moi, je peux pour chuter, c'est-à-dire que même les entreprises, c'est-à-dire une entreprise, il y en a deux là, c'est-à-dire qui viennent d'arriver, c'est-à-dire, je parle de Banqueray, je parle de SGR, je peux même parler de la régionale aussi qui sont arrivés, mais vous savez qu'en Europe, dans les grands marchés, aux États-Unis, pour tenir les grands cartes d'un certain niveau, c'est-à-dire il y a des systèmes de stock option, c'est-à-dire vous donnez, vous faites parier, c'est-à-dire sur la performance de votre entreprise, vous faites parier les plus, les talents les plus convoités, c'est-à-dire par les autres entreprises et vous le faites miroiter, c'est même pas que vous le faites miroiter, vous le faites prendre des paris, c'est-à-dire sur la performance de l'entreprise, non seulement il va agir pour que l'entreprise performe, parce qu'il sait que chaque fois que le coût de l'action augmente, il est en train d'augmenter sa richesse avec le portefeuille d'actifs que vous lui avez donné. Donc il y a tellement de phénomènes, on est vraiment dans l'approfondissement lorsqu'on a créé un marché financier. Donc le sujet n'est pas de penser que la BVMA, oui, il faut soutenir, il faut leur donner l'argent, ils ne sont pas, non, c'est-à-dire en réalité, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre pour pouvoir tirer le plus gros avantage de tout ça. Reprenons une pause. Cette fois, nous allons parler du financement des projets au Cameroun, de l'Agence française de développement et le ministère de l'économie du plan et de l'aménagement du territoire ont donc signé une convention cette semaine à Yaoundé dans ce sens-là. Au portage. La première convention d'un montant de 2,5 milliards de fonds CFA financée par l'Agence française de développement est destinée au financement du projet de construction d'un centre de recherche en biogéoséance de l'environnement. Ce projet ambitionne contribuer de manière significative à l'amélioration des connaissances des dynamiques climatiques et environnementales de la sous-région. Ce centre va promouvoir la recherche en Afrique centrale donc dans le domaine des biogéosciences. Les biogéosciences c'est des sciences qui concernent la biologie et l'écologie en lien avec le climat la géologie aussi. Donc on sait que la recherche camerounaise est de grande qualité elle est connue mais à travers ce centre les chercheurs seront appuyés en moyen et pourront encore rayonner au niveau régional. La deuxième convention d'un montant de 2,3 milliards de francs CFA est relative au projet de renforcement de l'état civil dans la région de l'Ouest et reconstruction des droits. Nous saluons ce soutien qui ne vient donc que de l'Agence française de développement dans le cadre du troisième CDD qui porte globalement la contribution à travers le CDD à près de 1 000 milliards de francs CFA. Nous sommes dans une phase où nous réalisons le troisième CDD qui est un CDD de maturité avec des secteurs qui bénéficient de ce soutien dans les différents compartiments de notre économie. Ce projet a pour finalité l'amélioration de l'enregistrement des actes d'état civil et leur fiabilité par un renforcement du système d'état civil et une connaissance des droits civils par la population. Je rappelle que nous recevons ce dimanche Louis Bagantolo qui est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Évidemment, avec lui, on essaye de voir les avancées dans ce processus d'unification qui a été entamé en 2019 et pour lequel, lui, il a pris fonction en octobre 2022 et à ce jour, on essaie donc de faire le point. Monsieur le directeur général, la Bourse, c'est davantage les chiffres, les indicateurs, on parle moins. On parle moins. Et de ce point de vue, en termes de réalisation, si on peut dire quelques mots, où en êtes-vous ? Voilà, en termes de réalisation, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bourse de la Douala Socket Change avant la fusion, sous son compartiment en action, avait trois valeurs qui étaient cotées. À Libreville, il y avait une valeur sous son compartiment en action qui était cotée. Donc, avec la fusion, on est passé à quatre valeurs dont une a été sortie sur injonction du régulateur. Donc, normalement, il restait trois. Mais aujourd'hui, sur notre compartiment, nous avons six actions qui sont cotées. D'accord. Ce qui a fait bondir la captation boursée qui oscillait aux alentours de 150 milliards. Tu as dit, nous sommes aujourd'hui à 450. Donc, en réalité, il y a déjà la fusion, tu as dit, cette mutualisation, tu as dit, des énergies, cette convergence et cette intégration, tu as dit, qui était réalisée via le marché financier, tu as dit, est venue aujourd'hui donner un peu de visibilité, tu as dit, sur le compartiment action. Sur le compartiment obligataire, et quand je parle de 450 milliards, la capitalisation flottante, c'est-à-dire ce qui est, la dépense qui a réellement été faite par les actionnaires pour acheter les actifs, elle est de 65 milliards. Donc, c'est l'argent débloqué dans l'économie investi sur ces titres-là. Et quand nous sommes sur les actions, généralement, les investisseurs institutionnels n'interviennent pas trop. C'est vraiment les petits porteurs. sur le compartiment obligataire, nous sommes passés avant la fusion à moins de 500 milliards, c'est-à-dire d'un coût de dette. Nous sommes aujourd'hui à 1 200 milliards, on est à 1 230 milliards d'un coût de dette qui constitue, c'est-à-dire l'équivalent des ressources, c'est-à-dire c'est un montant net. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dettes s'amortissent. D'accord. Ça ne veut pas dire que depuis le début, déjà, si je donne, par exemple, en année, en 2021, on a levé environ 560 milliards de dettes. En 2022, on a levé 626 milliards de dettes. Et là, l'encours résiduel qui est en train d'être remboursé et qui est actuellement coté, cela a diminué parce qu'il y a un acteur qui a fait un gros remboursement. je crois que c'était l'État du Gabon qui a amorti une échéance de plus de 44 milliards et de 1 200 milliards. Donc, en réalité, on a quand même déjà une petite densification. Nous avons, sur le seul, le début de l'année 2023, c'est-à-dire entre janvier et mars, on a eu 4 admissions à la côte. Donc, 4 entités qui sont venues, l'État du Gabon avec 175 milliards, la société commerciale gabonaise de réassurance qui est venue être cotée après avoir levé 5 milliards sur le marché. Nous avons eu également l'État du Tchad qui est venu et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire sur le seul trimestre. Donc, aujourd'hui, nous avons densifié notre capitalisation boursière, mais également les en-coups de dette. Et surtout, dans les réalisations, nous pensons que grâce à la décision que les États avaient prise, parce que, bon, là, on est bien content de dire, nous sommes à 6 titres sur le compartiment de l'Asion, c'est que 2 proviennent quand même des listes que les États ont données. Donc, la Banque Nationale de Guinée et Cotterie, la Banquerie, qui est venue dans le cadre des listes et la SCGRE qui est venue au niveau du Gabon. C'est-à-dire qu'ils sont venus renforcer ce compartiment-là. Donc, en termes de réalisation, nous avons un marché qui est très couru par les intermédiaires. Les intermédiaires financiers, on a actuellement 22 sociétés de bourses actives, sinon peut-être 23, 24, mais il y a deux qui sont dont les promoteurs, on ne sait pas où ils sont passés. Mais également, on a eu des retraits d'agréments, c'est-à-dire le régulateur Lacosuma a retiré quelques agréments, pour ceux qui n'est respecté par la déontologie. Nous avons près de 11 conseillers en investissement financier, nous avons une dizaine de sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent presque 450 milliards d'actifs, c'est-à-dire 450 milliards d'actifs sous gestion. Donc, nous avons une grosse émulation qui est en train d'être faite, mais que dans le cadre de nos réformes dont on parlera un peu plus tard, nous voulons amplifier. On veut amplifier cela, mais sinon, les fondamentaux sont là, beaucoup de métiers nouveaux sont là, nous avons déjà de la gestion d'actifs, c'est-à-dire qui commence à se développer, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un titre hybride qui est fabriqué sur la base d'une obligation, d'une action, c'est-à-dire ou bien une obligation du Cameroun, mélanger une obligation du Tchad, du Congo, et ainsi de suite, vous allez acheter à 10 000, c'est-à-dire un produit hybride qui a été fabriqué par un asset manager, donc un gestionnaire d'actifs, donc le marché est en train de, ça bouge quand même. Je voudrais un peu prendre une image. Quand on regarde par exemple les marchés boursiers sur des chaînes spécialisées, un matin se lève, on dit l'action Google, boum, elle est montée, l'action Tchuté a chuté, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir ce genre de simulation d'image, de mouvement dans notre environnement boursier de la zone Afrique centrale ? Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut l'avoir peut-être pas dans les mêmes proportions parce que comme on est un marché jeune, nous avons réglementé les risques de crash. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur notre marché, un titre sur le compartiment action ne peut pas varier de plus de 10%. Sur les autres marchés, c'est libre. Ça veut dire que ça peut chuter de 25, 30, ça dépend des rumeurs de marché, ça dépend de ce qui se passe, c'est-à-dire ça traduit l'économie réelle et ça permet aussi à ce que les entreprises qui sont dans l'indice, si vous perdez trop, c'est-à-dire sur votre valeur, votre capitalisation, pouvait sortir l'indice, il y a une autre entreprise qui entre. Quand on parle du CAC 40, donc dans les 40 premiers, celui qui perd sa position, il chute tout simplement et derrière, les analystes vont chercher quelle est la réalité économique, quel est le fondement, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette situation-là se produise. Donc, ici, nous avons plafonné. Nous avons plafonné 10% sur le compartiment obligataire, 6% sur le compartiment action, ça veut dire que malheureusement, nous limitons les secours. de fluctuation. Voilà, on limite. Mais est-ce un avantage ou un inconvénient ? Bon, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, honnêtement, on est dans l'apprentissage, ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. D'accord. parce qu'en réalité, les comportements des traders, tandis que ce sont les sociétés de bourse, un comportement peut être un petit peu décorrélé avec la réalité d'une entreprise. Il y a des gens qui peuvent faire des petites spéculations parce que normalement, lorsque le titre d'une entreprise chute, c'est qu'il y a des négatives news, des mauvaises informations qui sont véhiculées. Par exemple, le management a fait quelque chose qui est grave. Ou, je ne sais pas, les chiffres seront très mauvais. où il y a même un risque de cessation d'activité. Mais tant qu'il n'y a pas ce genre de négatives news, en principe, l'entité se comporte plutôt bien. Donc ici, on voit des fluctuations qui sont initiées par les brokers chez nous, qui sont des petites spéculations. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Donc, comme nous sommes dans un processus d'apprentissage, on est en train de laisser cet encadrement là se poursuivre. Mais progressivement, il faut libéraliser. Progressivement, on va y avoir la réalité du marché. Voilà, pour voir la réalité. Il faut que le coût corresponde, t'as dit, la fluctuation du coût corresponde à une information qui vient, t'as dit, d'un acteur. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez des freins pour les entreprises qui ne sont pas encore entrées en bourse. N'empêche que pour celles, notamment les entreprises publiques ou parapubliques qui sont déjà en bourse, il y en a qui n'ont pas encore respecté tous leurs engagements. Alors, à ce niveau, quel est le problème fondamental ? Alors, quand vous parlez de respecter tous leurs engagements, ceux qui sont cotés déjà ? Oui. Alors, ceux qui sont cotés, alors, si je prends les entreprises qui sont cotées venant des portes de faits publics, nous avons la SMC, c'est-à-dire la Société des eaux minérales du Cameroun, donc, par une session d'une partie du port de faits de la SNI, nous avons SAFACAM, c'était toujours la SNI. Alors, après, nous avons banqueré, nous avons essayé gérer. Bon, honnêtement, en matière d'engagement. L'engagement pris, c'est un engagement, c'est-à-dire d'information et de communication vis-à-vis du marché, c'est-à-dire des obligations sur la communication financière. Je pense que toutes ces entreprises que nous venons de citer respectent cela. C'est-à-dire, ça, j'en ai la preuve. Il y a même les informations que nous avons, c'est-à-dire les problèmes que nous avons avec ceux qui ont acheté les titres, c'est beaucoup plus liés au fait que le dividende des foins ne vient pas. Néanmoins, quand je regarde comment ça s'est passé, la plupart des entreprises ont déjà pris un administrateur représentant les actionnaires boursiers. Donc, ça, ça a été fait. Mais vraiment, ça, c'était par rapport aux règles de fonctionnement du marché. Ce n'était pas... Je ne vois pas vraiment quel est l'engagement qui était en attente, qui était en attente, c'est-à-dire vis-à-vis des acteurs du marché ou vis-à-vis du marché. C'est-à-dire que... Je sais aussi que les entreprises sont accusées, c'est-à-dire celles qui sont cotées, de ne pas communiquer suffisamment. C'est-à-dire sur la marche de l'évolution de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau de la communication financière. Mais ils disent que les règles, les textes nous disent nous devons donner les informations semestrielles, c'est-à-dire les comptes non audités et puis annuels, les comptes audités après que l'Assemblée générale se soit tenue. Et ils le font. D'accord. Ils le font. Mais les actionnaires, c'est-à-dire, ne trouvent pas cette information disponible là où ils voudraient la trouver. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec les entreprises. Nous avons commencé une grosse campagne pour pouvoir mettre en place une fiche qui nous permet de donner des informations de la situation de synthèse de chaque entreprise cotée qui peut être disponible au niveau de tous les actionnaires sans que ce soit la communication réglementée, c'est-à-dire 6 mois et 12 mois. D'accord. Pour revenir sur les réformes, vous êtes tenu avec une volonté de mise en œuvre d'un indice, un indice boursier. Est-ce que ça existe déjà ? Alors, ce n'est pas seulement la seule volonté de souvenirs. Entre autres. On va les aborder. Non, mais voilà, nous avons un marché qui manque de visibilité internationale parce que, M. Dipita, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bourse des valeurs, c'est pour cela que vous ne nous voyez pas. On n'est pas dans Bloomberg, vous ne pouvez pas nous voir sur Euron, nulle part, dans aucune de vos chaînes parce que, dans les conventions internationales, le marché boursier, on présente le marché à travers un indicateur qui est l'indice. Vous n'avez pas d'indice, on ne parle pas de vous. On ne parle pas de... Vous ne pouvez pas nous trouver sur, c'est-à-dire, des gros agrégateurs de communication sur le plan international. Et nous devons régler cela. Donc, nous avons une réunion, c'est-à-dire, qui va se tenir un atelier, le 6 et le 7, parce que ce que vous devez savoir, c'est que... Juillet, c'est-à-dire, donc très prochainement, dans moins d'un mois, avec la COSUMAF, donc le régulateur, parce que, lorsque j'ai pris le poste le 1er janvier 2022, j'ai posé sur la table la COSUMAF l'ensemble des réformes que je suis en train d'entrevoir pour déjà renforcer notre visibilité, mais également donner des outils à ceux qui sont en train d'être les acteurs du marché aujourd'hui qui se plaignent de ne pas avoir des indicateurs de comparaison. Par exemple, un asset manager, celui qui fait la gestion de portefeuille, vous dit, j'ai besoin d'avoir la performance de l'indice pour que je dise que je performe mieux que l'indice. Donc, s'il n'y a pas d'indice, j'ai un problème. Oh, l'indice, même avec une action, on peut la calculer. Avec deux, donc, au départ, il y avait une espèce de compréhension populaire que l'indice n'est pas viable sur notre marché parce qu'il n'y a pas assez d'actifs, il n'y a pas assez d'actions cotées. Donc, on a expliqué qu'avec deux actions, on peut créer une indice, même avec une. Donc, en fait, on va régler cela très rapidement. Donc, je pense que nous aurons notre indice en 2023, j'ai mis en gage et la bourse de l'Afrique centrale pourra être visible sur le plan international parce qu'on a déjà une taille critique. Nous allons réunir tous les acteurs du marché, déjà pour leur présenter la méthode de calcul, parce qu'il y a beaucoup de techniques de détermination de l'indice. ça peut être une moyenne simple, ça peut être des moyennes équipondérées. Donc, il y a tout un ensemble de techniques qui présentent la vision investisseur ou la vision plutôt du rendement que nous allons discuter le 6 et le 7 juillet avec l'ensemble des acteurs et les régulateurs pour qu'on se mette d'accord pour dire que l'indice de la BVMAX sera calculé de la manière suivante. Donc, il y a cela mais également il y a d'autres réformes. Évidemment, je voudrais laisser la porte pour entrer dans ce champ de réformes. Justement, quelles sont-elles et dans le processus de mise en œuvre où en est-vous à ce genre ? Alors, les différentes réformes que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre, je vais commencer sur la partie démocratisation du marché financier. C'est-à-dire le rendre, c'est-à-dire on voudrait que le marché devienne un phénomène de société comme le téléphone mobile est devenu alors que personne ne pariait parce qu'on disait que l'Afrique n'a pas les moyens. Aujourd'hui, dans nos villages, les mamans, ils ont les androïdes et tout, les grands-mères et ainsi de suite. Alors, dans ce phénomène-là, il y a deux actes majeurs qu'il faut poser. Premièrement, il faut essayer d'enlever le marché financier dans l'écosystème bancaire parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir acheter des titres, on va vous dire bon voilà, votre compte bancaire, on va débiter un compte bancaire. Vous achetez les titres aujourd'hui par le débit de votre compte bancaire. Donc, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez pas acheter des titres. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, comment faire pour inclure, parce que nous sommes dans un schéma d'inclusion, pour élargir la base des investisseurs, démocratiser le marché, comment faire pour que les clients bancaires ne soient pas les seules cibles de prospection ? Parce que les grands chiffres que je viens de vous donner, 1250 milliards, 1230 milliards, 450 milliards, figurez-vous, M. Dipita, que nous sommes en train de parler sur une CEMAC dont les populations aujourd'hui atteignent, selon les sources statistiques, 67 millions, nous sommes 67 millions de CEMACiens, il n'y a que 8 550 titres. 8 000, je ne dis pas 800 000, je suis en train de parler de 8 000. Donc, quand on parle de 8 000, il y a un problème, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble des États de la CEMAC, il y a un problème. Le problème, c'est parce que le marché financier est construit, c'est-à-dire tout autour du secteur bancaire. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que nous allons progressivement faire en sorte que le wallet, qui est le Momo, le OM, c'est-à-dire le wallet, devienne aussi un instrument pour pouvoir acheter des actifs. Donc, comment faire ça et faire en sorte que nos jeunes puissent devenir, c'est-à-dire les gros investisseurs qui vont massifier les transactions sur notre marché ? Nous avons une réforme à faire de notre côté. Aujourd'hui, nous avons des entreprises notamment la banquerie qui vient d'arriver qui est cotée à 200 000. Vous n'allez pas, ce n'est pas parce qu'on va dire que le wallet ne peut acheter les titres qu'un étudiant va acheter un titre à 200 000. Une action. Ce n'est pas possible. même celle qui fait 20 000, c'est-à-dire que c'est déjà cher pour les étudiants. Absolument. Donc, nous allons faire ce que nous avons vu qui était fait sur d'autres aussi. On va faire le split des actions. C'est-à-dire ? Donc, on va faire le fractionnement. Ça veut dire en réalité, aujourd'hui, lorsque nous ferons le fractionnement et que nous allons prendre les textes c'est-à-dire réglementaires, parce que OADA le permet, nous allons demander aux entreprises de passer d'une quantité de titres aujourd'hui à une quantité multipliée peut-être par 1 000. Par exemple, SGRR aujourd'hui a des actions sur le marché qui sont de 250 000. Vous avez 250 000 actions, je vous demande de passer à 2 500 000 actions. Donc, si je vous demande de multiplier par 10 le nombre d'actions qui circulent, sans bouger votre capitalisation boursée, vous allez être obligé de diviser le prix par 10. Si vous divisez le prix par 10, vous aurez donc 2 500 000 actions qui valent chacune 2 000 francs. Comme ça, vous avez toujours la même capitulation boursière. Parce que c'est une réforme qui a été faite dans la plupart des marchés. Nous allons la faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez compte qu'une grande entreprise comme la Sonatel, qui paye le plus gros dividende du marché de l'Afrique de l'Ouest, sa valeur boursière, du moins le prix de son action, c'est je crois 590 francs, c'est fort. ça n'empêche, ça n'enlèverait en rien le fait que c'est un mastodonte. Parce que les gens ont toujours tendance à penser que le mastodonte c'est celui qui a le prix de l'action le plus élevé. Donc une fois que nous aurons fait le split des actions, qui va impliquer aussi les entreprises parce qu'elles vont modifier leur statut, nous pensons que les jeunes, la jeunesse va se ruer parce que n'importe qui pourra avoir une action d'une grande entreprise, d'une banque à un prix qui est vraiment abordable et à partir de son smartphone, à partir des résidus de fonds qu'il a dans son compte OM, il va acheter un titre et il va essayer de voir en le vendant comment ça se dénue une transaction. Quand on dit J plus 3, on va leur dire, on fera des séminaires dans les universités pour leur dire, bon voilà, vous avez des comptes et titres maintenant, oui, bon voilà, j'ai 2, j'ai 3 actions, je n'ai mis que 3 000, j'en ai eu jusqu'à 8, vous allez essayer de vendre, quand vous vendez, qu'est-ce qui s'est passé ? J plus 3, comment vous l'avez trouvé ? Quel est le courtage que l'intermédiaire vous a pris ? Parce que normalement, il faut que tout cela soit fait et donc derrière cette réforme, nous avons la coopération des émetteurs qui doit être au rendez-vous, nous avons l'implication des intermédiaires parce que ça va créer énormément de petites transactions de back-office et nous avons donc actuellement un certain nombre d'acteurs, de providers de solutions qui nous disent, nous on peut mettre à la disposition des intermédiaires des applications qui leur permettent de complètement automatiser les back-office. Ils prendront les instructions qui viendront par les wallets de manière automatique, ça va générer des fichiers de back-office et feront l'intégration c'est-à-dire des opérations de règlement, livraison, de calcul de courtage, ils les feront de manière automatique sans avoir à signer un ordre de 1 franc, 2 francs parce qu'on aura splité. Donc ça c'est vraiment une réforme phare de notre côté mais sinon les autres c'est vraiment lundi dont on a déjà parlé mais également coté tous les jours. Pourquoi on cote lundi, mercredi, vendredi ? On fait quoi la BV Mag le jeudi et le mardi ? Rien. Donc en fait on va pouvoir coter tous les jours. Nous avons aussi aujourd'hui un système, une infrastructure qui est paramétrée pour prendre que les ordres à court limite. Ça veut dire que si M. Dipita vous voulez acheter un titre dans le front office c'est-à-dire si vous allez à votre banque pour souscrire, signer un bulletin, un ordre de bourse, on va vous demander de dire le prix auquel vous voulez acheter des titres. Normalement dans les marchés ou à travers le monde vous pouvez dire je veux au cours du marché c'est-à-dire le meilleur offrant. Aujourd'hui nous n'avons pas cette possibilité-là donc il faut que ça aussi c'est un sujet qui va être abordé avec les régulateurs pour qu'on puisse activer c'est-à-dire les ordres marché donc les ordres au mieux pour que la vie des souscripteurs puisse être vraiment une vie qui est... Mais ces réformes-là vous donnez combien de temps Donc je pense que le déclic parce que pour vous dire j'ai pris le poste le 1er janvier 2022 au mois de février toutes ces réformes étaient déjà sur la table de l'ambassadeur Nagoum le président Lacosuma qui m'a dit qui m'a dit bon voilà prenez d'abord le temps de bien comprendre comment la maison fonctionne vérifiez que votre infrastructure peut faire tout ce que vous voulez faire allons-y progressivement ainsi de suite ainsi de suite et là un an après avec le recul le même président que j'ai rencontré j'ai rencontré ses équipes à Libreville le 30 mars qui lui ont fait un compte rendu pour dire bon voilà finalement le DG revenu à la charge sur ces réformes a dit bon voilà allez me réunir l'ensemble des acteurs donc tous les stakeholders vous les réunissez et puis vous reviendrez avec tout ce qui semble qu'on peut directement mettre sur pied tout de suite donc les journées du 6 et du 7 sont stratégiques c'est-à-dire sur les réformes de la direction générale au niveau de la BVMA êtes-vous confiant ? je suis très confiant je suis très confiant parce que je ne suis pas seul dans ce combat il y a beaucoup d'acteurs qui me disent avoir même des meilleurs arguments que les miens pour pouvoir convaincre le régulateur t'as dit de nous donner carte blanche parce que normalement le régulateur ne voudrait pas qu'on essaye de dérégler une machine pour dire bon voilà vous touchez à ça vous touchez à ça vous touchez à ça bon voilà allez-y progressivement et 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 on verra d'abord c'est-à-dire ils sont dans un schéma de prudence dans ce schéma de prudence je pense que en même temps ils se rendent bien compte que notre marché n'est toujours pas visible sur le plan international et sur cette base-là ils m'ont dit bon voilà allez on peut commencer déjà lancer l'indice d'accord je voulais vous donner l'accord le 6 au 7 prenons le troisième reportage de l'émission de ce soir et parlons de formation cette fois c'est au centre d'incubation de la Béry le centre de la chambre de commerce et de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun où cette semaine des ateliers se sont déroulés suivez plutôt le temps d'une journée le centre d'incubation de Bonaberry s'est transformé en foie exposition et gastronomique avec pour produit phare le manioc la crise russo-ukrainienne a exposé les dépendances de nombreux pays il faut désormais penser à l'import-substitution qu'on peut sur les 900 000 tonnes je dis bien 900 000 tonnes de blé que nous importons quand on calcule le coût de 80 480 francs le kilo on voit ce que ça peut donner mais prenons seulement les 30% de cette quantité on arrive à pratiquement 130 milliards qu'on peut économiser donc nous avons fait la formation ici cette formation va se poursuivre au niveau des régions puisque nous sommes installés dans les régions faire en sorte que les Camerounais prennent l'habitude de manger ce que nous produisons dans cette lancée la chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat et le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun ont organisé des formations pour boulangers et autres acteurs à l'utilisation des farines locales pour la panification des pains avec 100% de farine de manioc ou du 70-30 ont été expérimentés alors pendant deux semaines nous avons été édifiés sur la généralité de la farine de manioc sur la panification notamment sur le mode d'utilisation de la farine de manioc aujourd'hui on s'est rendu compte au travers des différents ateliers que nous avons eus qu'il est capable de pouvoir produire du pain fait à base de manioc fait à base de farine locale et avec un taux d'incorporation assez élevé assez consistant assez important pour pouvoir permettre à ce que tous les boulangers aujourd'hui puissent utiliser cette farine locale à savoir la farine de manioc seulement le prix à la vente très élevé rendra le produit élitiste avec un impact économique plusieurs francs peuvent justifier cela c'est peut-être un problème de rendement ils sont à 20 tonnes selon les statistiques de la FAO par hectare alors qu'au Cameroun la moyenne est de 12,6 tonnes par hectare ça c'est un problème donc c'est avoir de meilleures de meilleures variétés avoir les terres disponibles et les bonnes techniques culturelles le problème de coût il vient d'où aussi en plus de la partie agricole il vient du fait que les autres produisent à une échelle industrielle alors que nos producteurs sont souvent artisanaux et donc ils ont des coûts plus élevés la vulgarisation de la culture du manioc de façon industrielle est donc recommandée c'est dans la même veine que 30 jeunes formés pendant deux semaines aux métiers qui vont de la plantation à la table en passant par l'entrepreneuriat ont reçu ce 7 juin 2023 leur parchemin de fin de formation Louis Bagantolo poursuivons cet échange autour de de la BV Mark la Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale il y a eu un acte traditionnel qui a été signé en février 2018 qui prévoit entre autres on va prendre les grandes lignes dans un délai de 24 mois la cession totale ou partielle de participation dans le capital social des entreprises publiques parapubliques ou issues des partenaires publics privés dans le cadre de programmes de privatisation l'adoption des cadres législatifs rendant obligatoire la cotation et l'ouverture en bourse du capital social d'entreprise ayant pour profession habituée la gestion et la conservation des pannes publiques comme les banques les compagnies d'assurance et autres et l'adoption des cadres législatifs rendant obligatoire la cotation ou l'ouverture en bourse d'entreprises multinationales et j'en passe alors où en êtes-vous avec la mise en oeuvre de cet acte traditionnel aujourd'hui ? Alors donc ce que nous disions au début tout à l'heure de cette émission c'était de dire que cet acte additionnel c'est effectivement la fête de route la fête de route dans le processus de construction du marché et que cette fête de route a prévu des étapes donc faire la fusion dynamiser en deuxième position les structures et dans la dynamisation les états devaient prendre l'engagement d'apporter des entreprises de leur portefeuille ça c'est un engagement mais vous venez de lire un deuxième qui est très important donc si sur le premier engagement nous pouvons dire aujourd'hui que sur les six états de la CEMAC il y en a cinq qui ont donné des listes représentant 17 entreprises de leur portefeuille c'est-à-dire qui doivent venir sur le marché dans un processus de privatisation et que deux de ces entreprises là sont déjà à côté aujourd'hui en bourse sur la deuxième orientation je ne dirais pas une injonction mais le deuxième engagement que les chefs d'état ont pris là rien ne se passe en réalité parce que quand on dit il faut prendre des actes législatifs des lois qui contraignent des entreprises qui font appel à l'épargne du public notamment les gens qui collectent les primes les assurances les gens qui collectent les dépôts du public les banques c'est-à-dire il faut les contraindre à venir sur le marché je pense que ça c'est quelque chose qui n'a pas encore commencé ce que nous sommes en train de vouloir faire avec les autres acteurs du comité dont j'ai parlé tout à l'heure qui réunit la plupart des parties prenantes c'est d'essayer de voir si on peut mettre en place un règlement t'as dit sur le plan communautaire t'as dit comment est-ce que les états peuvent légiférer parce que vous savez que les états n'aiment pas brutaliser le secteur bancaire parce que c'est un secteur t'as dit qui stabilise un petit peu le fonctionnement de l'économie parce que s'il y a la crise dans le secteur bancaire t'as dit ça ne va vraiment pas aller t'as dit tout le château de cartes peut s'effondrer et j'en veux pour preuve vous voyez la caisse de dépôt et de consignation t'as dit a été le décret d'application a été mis en place on a nommé les premiers dirigeants mais aujourd'hui t'as dit l'angoisse c'est de dire quelle est la masse de capitaux qui doivent sortir des banques pour aller se loger chez cet acteur qui dans un premier temps est un investisseur institutionnel t'as dit qui permet à l'état de conduire cette norme de politique publique et qui va permettre à l'état lui-même de pouvoir prendre des participations t'as dit y compris dans les entreprises donc on a évalué à 1300 milliards dans un processus où il faut d'abord sortir environ 165 milliards c'est à dire en 2023 je vous dis c'est très très difficile c'est très très difficile parce que bon l'état nous dit aussi oui on s'est rendu compte que les banques prêtent de l'argent de l'état à l'état c'est à dire en se en facturant bon voilà en souscrivant que ce soit aux obligations aux OTA aux BTA et ainsi de suite donc tout ça fait qu'aujourd'hui nous pensons que nos états c'est très difficile que les états arrivent t'as dit à pousser un niveau d'administration de l'économie t'as dit aussi loin que le vœu l'acte traditionnel c'est pour cela qu'on n'a pas encore atteint le stade où il y a des cadres législatifs qui contraignent parce qu'un cas législatif contraignant c'est à dire à partir du 1er janvier 2024 t'as dit les banques les compétences d'assurance qui ont un capital social de haut à long chiffre d'affaires t'as dit doivent dans un délai de X jours t'as dit satisfait à des formalités t'as dit d'admission en bourse c'est dire un truc comme ça et le monde t'as dit on ne sait pas ce qui se passe une fois que vous avez rédigé ça il y a des banques qui peuvent vous dire qu'ils vont se retirer parce qu'ils vont dire bon on ne veut pas commencer à gérer le petit actionnariat et ainsi de suite et ainsi de suite donc en fait nos états ont les dirigeants t'as dit la CEMAC surtout les plus hautes autorités les chefs d'état ont une gestion assez précautionneuse quand même t'as dit des états et regarde t'as dit les acteurs les plus fragiles t'as dit il ne faut pas bousculer les banques parce que les banques aujourd'hui sont en train d'accompagner les processus c'est les banques qui ont fait que les états n'aillent pas continuer la mendicité dans l'aide au développement c'est à dire quand vous voyez que les marchés de capitaux se sont structurés au niveau de l'Afrique centrale et qu'au niveau du marché monétaire il y a plus de 5 000 milliards c'est à dire qu'on est en train de dire les encours et quand on parle d'encours de 5 000 milliards mais si vous regardez sur une trajectoire historique c'est à dire depuis 2011 que ce marché a été lancé on est su des montants beaucoup beaucoup plus importants donc ce n'est que ce que je pouvais faire comme commentaire où est-ce qu'on en est sur le premier volet c'est à dire leur propre portefeuille oui ils sont en train de le faire il y a un seul état qui ne l'a pas fait ils en ont donné jusqu'à 17 il y a des états qui prévoient de revenir à la charge une fois qu'ils auront fini et même de sortir un certain nombre d'entreprises des listes lorsque nous allons leur dire que ces entreprises ne sont pas vraiment encore dans un système de maturation suffisamment avancé parce que dans certains pays nous avons des projets qui ont été mis dans les listes ça veut dire en fait l'entreprise existe mais n'a pas une activité concrète n'a pas encore démarré ses activités qui sont venues sur les listes donc je pense que le rythme le rythme c'est à dire on doit beaucoup plus attendre au premier volet de l'engagement c'est à dire sur les portefeuilles c'est ce qu'ils sont en train de faire sur le deuxième volet c'est à dire prendre des cadres législatifs contraignants ça risque de prendre un peu de temps non ça va prendre un peu de temps l'autre élément à prendre en compte c'est le tissu productif de la SMAC qui est en thème d'acteurs dominé par les PME les petites et moyennes entreprises est-ce que la BVMAC peut-elle définir une solution pour ces dernières comment éventuellement si c'est le cas alors la petite et moyenne entreprise le sujet d'abord c'est un sujet de segmentation il faut que on ne sait pas déjà est-ce que tous les états définissent la petite et moyenne entreprise de la même manière absolument dans les banques la petite et moyenne entreprise n'est pas la définition que l'état du Camoun donne vous devez avoir un chiffre d'affaires je ne sais pas si c'est 20 millions 50 millions je ne sais pas combien c'est avec un effectif compris entre X personnes et tout combien quand je regarde dans les portefeuilles des banques parce que je viens d'une banque avant 95% du portefeuille t'as dit toutes les entreprises pratiquement t'as dit sont des PME toutes sont des PME donc il faut que les gens se mettent d'accord sur vraiment qu'est-ce qui est la petite et moyenne entreprise est-ce que nous sommes en train de parler du call box du coin qui viendra en bourse est-ce qu'on est en train de parler je ne sais pas je ne sais pas un petit un petit transporteur t'as dit qui fait du courrier qui va venir sur le marché je ne suis pas sûr parce qu'en réalité la petite et moyenne entreprise dans la segmentation bancaire c'est une entreprise qui fait jusqu'à 30 milliards des chiffres d'affaires et aujourd'hui nous pouvons dire que les entreprises qui sont là aujourd'hui sont des PME si je parle de SMC t'as dit mais voilà une PME qui est cotée voilà une PME qui est cotée t'as dit je peux dire que toutes les autres sont presque PME presque donc en réalité aujourd'hui nous sommes en train de ne pas vouloir il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la notion de la petite et moyenne entreprise parce que ça ça fausse le débat vraiment ça fausse le débat est-ce que des grandes quinquairies comme les kiffer ou les machins peuvent venir bien sûr ils peuvent lever des dettes c'est-à-dire via le marché bien évidemment maintenant est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur capital parce que quand on parle de la petite et moyenne entreprise et on parle de financement il faut se dire que les tailles de financement c'est-à-dire que nous que nous offrons c'est-à-dire à partir des 500 millions on pouvait lever de la dette sur le marché c'est-à-dire en principe je pense que toutes les entreprises déjà structurées qui ont un bilan c'est-à-dire qui ont quand même des instances de gouvernance c'est-à-dire qui peuvent autoriser une opération qui sont citoyennes qui ont des états financiers normés ce sont des entreprises qui sont autorisées c'est-à-dire à pouvoir s'adresser aux populations de la CEMAC pour pouvoir est-ce qu'il n'y a pas un processus d'accompagnement par exemple de ces entreprises qui s'intéresseraient à vos activités voilà ça c'est très important de poser cette question maintenant parce que en termes d'accompagnement si vous avez suivi l'actualité des dernières semaines vous avez vu que nous avons reçu j'ai reçu à la BVMAC le diétaire général l'ami promalo absolument donc l'ami promalo cherche l'accompagnement c'est-à-dire il se pose des questions de savoir bon voilà je suis une structure étatique j'ai vu des subventions minérésie min le minerex le minérésie plutôt c'est-à-dire minfi donc j'ai mes deux tutelles mais je suis vraiment dans un processus où ces fonds que je reçois c'est-à-dire sont là pour me permettre c'est-à-dire de financer mon cycle d'exploitation oh j'ai des ambitions je suis dans une activité où je suis dans du semi-manuel les Camerounais veulent le matériel local c'est-à-dire je voudrais pouvoir automatiser c'est-à-dire passer à l'industrialisation je peux ouvrir une unité à Douala je peux ouvrir une unité à Marroa à Garroa ainsi de suite comment je fais donc on a eu un entretien franc pour lui dire quelles sont les conditionnalités comment une entreprise qui est dans le giron c'est-à-dire de l'État quelles sont les cases à cocher pour pouvoir c'est-à-dire le parcours d'éligibilité pour pouvoir être éligible donc en fait et nous le faisons pour l'ensemble de toutes les entités qui demandent d'ailleurs aujourd'hui nous avons pris langue avec les entreprises que les États ont mis dans les listes ils ont bien voulu mettre des entreprises dans les listes pour venir sur le marché on a pris langue avec ces entreprises presque individuellement voire on les a réunies dans des salles dans leur pays pour essayer de leur expliquer très simplement franchement nous on considère que c'est de l'accompagnement de leur expliquer très clairement avant d'aller rencontrer une société de bourse voilà les questions que vous devez vous poser vous-même est-ce qu'il y a ça est-ce qu'il y a ça est-ce qu'il y a ça est-ce que vous avez des comités d'audit est-ce que vous tenez une comptabilité est-ce que vous faites ceci est-ce que vous avez des commissaires au compte ou c'est l'agent comptable donc une fois que vous posez l'ensemble de ces questions quel est votre statut juridique aujourd'hui est-ce que vous êtes établissement comme on dit à caractère spécial attention si vous venez venir sur le marché c'est-à-dire nous on est dans le régime OADA vous devez faire une migration progressive vers une structure de type SA et ainsi de suite donc en fait nous ne faisons que ça en fait c'est vraiment dans nos missions que d'expliquer à l'ensemble des acteurs qui cherchent le financement comment ils peuvent être éligibles quand on parle de MIPROMA c'est une PME et on leur a dit vous avez la possibilité de lever les fonds que vous voulez il n'y a aucun problème mais attention il y aura ça 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 donc en gros c'est vraiment dans nos missions que de pouvoir accompagner les PME et nous avons vraiment envie de pouvoir rencontrer un maximum mais il faut quand même qu'il y ait des manifestations d'intérêt parce qu'on ne va pas faire des incursions dans des entreprises alors qu'ils n'ont pas manifesté le besoin donc on a bien besoin de voir des personnes qui viennent spontanément à la bourse pour nous dire bon voilà nous voulons mieux mieux comprendre si vous pensez vraiment que nous pouvons aussi nous financer avant d'aller voir même peut-être les intermédiaires c'est-à-dire qui sont que les gens peuvent accuser de commerçants c'est-à-dire nous c'est pas la bourse qui va vous facturer le conseil donc vous pouvez venir on va vous expliquer très clairement on peut vous dire les choses à faire avant même d'aller faire un contrat de mandat avec un intermédiaire sur le marché alors l'autre chose la BBMAR projette de redynamiser son marché en relançant les obligations de trésor à coupon zéro ce que vous appelez les OTZ les OTZ c'est quoi exactement ? alors les obligations de trésor à coupon zéro ce qu'il faut comprendre c'est que l'état du Cameroun et les autres états de la CEMAC il y a eu la crise de la dette dans les années 84 et dans ces années-là les états n'étaient plus en mesure de pouvoir faire face parce que bon il y avait eu ce qu'on appelait la détérioration des termes d'échange les états étaient en pétrolier ou qui vendaient que du cacao dont ils ne fixaient pas les prix ils ne maîtrisaient pas la fixation des prix ces spéculations-là ayant eu des problèmes sur le plan international les états n'étaient plus en mesure de pouvoir payer un certain nombre de prestataires qui ont rendu du service à nos états donc l'état ne pouvant pas payer les salaires ayant été diminués un ensemble de choses a été faites qu'est-ce qui s'est passé sur les conseils de nos partenaires au développement les états ont mis en place des mécanismes de titrisation alors une titrisation c'est quoi ? donc quand on crée une OTZ donc une obligation du trésor coupon zéro c'est-à-dire que moi l'état j'ai une dette vis-à-vis de vous peut-être de 1 milliard alors cette dette elle est échue d'accord donc en réalité je suis en défaut s'il te plaît je voudrais qu'on se mette d'accord pour que je puisse te la rembourser sur 30 ans c'est des maturités très longues je vais te la rembourser sur 30 ans et je vais créer un marché secondaire vers lequel vous pouvez négocier cette dette ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de la tenir jusqu'à son échéance et comme je vais la négocier sur 30 ans je vais faire je vais mettre je vais la mettre je vais mettre plusieurs souches dans la dette donc je mets une souche sur 5 ans je mets une autre sur 10 ans une autre souche sur 12 ans l'autre sur et une dernière souche sur 30 ans c'est comme ça que je compte rembourser donc quand on dit qu'on relance le marché des OTZ parce qu'il y a un ensemble d'acteurs il y a les dettes bancaires il y a les dettes commerciales il y a un ensemble d'acteurs qui sont aujourd'hui dépositaires qui tiennent ces dettes là y compris les entités de l'état du cercle de l'état c'est-à-dire des entreprises publiques qui ont ces dettes pas seulement au Cameroun mais dans d'autres pays en fait on est en train de on est en train de vouloir permettre à l'état c'est-à-dire de continuer à respecter un engagement pris l'état avait dit en créant ce marché qu'il créerait un marché secondaire pour permettre à ceux qui tiennent cette dette de pouvoir aller la négocier sur un marché secondaire or ce marché secondaire était avec comme teneur de marché la caisse autonome d'amortissement et puis je ne sais pas si c'était en 2000 en 2006 donc lorsque la Douala sur le change a été créée il y a des décrets du premier ministre qui ont enlevé c'est-à-dire ce marché-là de la caisse autonome pour le déposer vers la Douala Sucre Exchange et la CMF la commission des marchés financiers donc c'est eux qui étaient chargés de continuer à offrir la possibilité de faire du placement de faire des échanges c'est-à-dire sur ce marché-là maintenant avec la fusion ces entités ont disparu donc ce marché secondaire a disparu et du coup déjà sur le plan réglementaire l'État ne respecte plus c'est-à-dire le fait d'avoir promis c'est-à-dire de mettre à la disposition de ceux qui sont les détenteurs de ce titre-là un marché où ces titres peuvent se négocier avant leur échéance donc réveiller ce marché-là c'est de pouvoir permettre déjà à l'État de revenir en conformité avec un engagement pris avec ces créanciers qui sont aujourd'hui des dépositaires de ces titres-là donc ça c'est le premier point donc le deuxième point c'est de pouvoir essayer de l'élargir le maximum possible au niveau de la CEMAC parce qu'aujourd'hui il y a des entités qui nous appellent qui disent que nous voulons bien céder nos titres mais nous ne savons pas par exemple au niveau du Cameroun mais on ne sait pas comment faire parce que la BVMAC vous nous dites que les décrets du premier ministre qui ont mis en première ligne la douala soukétienne nommaient les entités c'est parce que ces décrets ont nommé ces entités-là qu'aujourd'hui ces entités n'existent plus il faut qu'il y ait de nouveaux décrets ou qu'il y ait des accords c'est-à-dire qu'ils soient des accords qui sont différents et nous sommes allés interroger la cause du Marf qui nous a dit nous on veut bien mais au niveau de l'État du Cameroun il faut que soit vous avez des accords signés soit vous avez mais il faut tout simplement que l'État du Cameroun puisse pour pouvoir réveiller ce marché-là c'est-à-dire être en conformité avec les OTZ surtout que les procédures de privatisation de titrisation continuent c'est-à-dire c'est-à-dire de temps en temps l'État titrise encore donc la titrisation avait vraiment le côté charmant c'était de dire j'ai créé un marché secondaire c'est peut-être pour 50 ans ou sur 30 ans mais tu peux sortir avant échéance donc en réalité nous sommes là en train de vouloir créer un instrument c'est-à-dire qui est un instrument à valeur ajoutée pour ceux qui sont ces créanciers-là pour nous au niveau la BVMAX c'est un relais de croissance c'est un relais de croissance aussi pour les intermédiaires de marché mais dans l'absolu c'est beaucoup plus pour ceux qui ont ces titres-là et qui ont des problèmes de trésorerie et qui veulent les négocier sur le marché de pouvoir vivre sérénement Alors pour finir ce sera certainement la dernière question de ce soir à ce jour quel est l'impact des résolutions prises on le disait à l'entame de l'émission lors du 15ème sommet ordinaire de chef d'état de la CIMAC qui s'est tenu à Aounda Mars dernier il y avait 21 résolutions êtes-vous concerné au niveau de la BVMAX si oui en quoi et comment est-ce que vous vous sentez impliqué dans cela Alors dans les différentes résolutions je pense qu'il y en a effectivement il y en a une qui nous concerne je pense que que je regarde je pense que c'est la 7ème résolution D'accord Alors la 7ème résolution les chefs d'état ont pris l'engagement d'engager la BERC donc la Banque des états de l'Afrique centrale à proposer à brève échéance en faveur des états des mesures visant à promouvoir la migration progressive vers le financement par les marchés des capitaux en substitution des financements directs des états donc en réalité la planche à billets c'est fini c'est fini on le sait depuis un certain temps début des années 2010 en réalité c'est-à-dire les financements par les avances au trésor c'est-à-dire on a arrêté ce mécanisme là mais là on est en train d'enfoncer une porte ouverte c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la Banque centrale qui avait d'autres mécanismes c'est-à-dire un certain nombre de facilités je sais même que la BERC a dû débloquer pour certains états les comptes les comptes des réserves pour les générations futures qui était une épargne publique à long terme pour que les états qui s'engagent sur des dettes concessionnelles avec des différets de 40 ans et dont certainement ceux qui gèrent ne seront plus en poste que les générations qui vont venir prendre le relais puissent trouver qu'ils ont gardé quand même une certaine cagnotte mais je crois que toutes ces cagnottes là ont été utilisées donc je pense que quand ils remettent une couche dessus c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la promotion des marchés de capitaux et faire la promotion des marchés de capitaux c'est la promotion du marché monétaire que la BERC elle-même gère et qui tourne à une certaine densité mais qui a un problème du marché secondaire il faut trouver des mécanismes pour que les primo-acheteurs qui sont les primary dealers qui sont les spécialistes en valeur du trésor puissent trouver une base d'investisseurs en face c'est-à-dire qui pourraient être des investisseurs qui rachètent ces titres-là sachant que la BERC elle-même donne quand même une petite souplesse avec les prises en pension c'est-à-dire la banque centrale peut prendre en pension ces titres-là pour pouvoir permettre à ce que ceux qui ont vraiment des problèmes de liquidité puissent les résoudre donc en gros nous avons cette volonté-là qui d'ailleurs dans l'ensemble du sommet est ressorti que les états veulent revenir sur leur marché des capitaux d'hométrie déjà croient au marché des capitaux parce que les marchés des capitaux ont une chose spécifique c'est que la profondeur de l'investisseur est une profondeur qui peut être nationale régionale et internationale parce que les investisseurs internationaux c'est-à-dire achètent les actifs de la CEMAC il y a des fonds de pension c'est-à-dire qui sont basés à Londres qui sont basés ainsi de suite et qui aujourd'hui posent peut-être un problème sur la circulation des devises de dire bon c'est très facile de faire entrer les capitaux dans la CEMAC pour acheter des obligations de la BDAC des obligations des états de certaines entreprises mais le rapatriement est un peu compliqué le rapatriement est un peu compliqué et donc tout ça ce sont des facteurs qui sont puisque c'est la banque centrale qui est au centre de tout ça nous sommes en train de vouloir proposer à la banque centrale de créer un corridor c'est-à-dire un corridor sur l'axe de la bourse voilà sur la bourse sur les valeurs mobilières c'est-à-dire les investissements directs en valeurs mobilières il ne faut pas que les fonds de pension les investisseurs internationaux qui les achètent aient le moins de soucis c'est-à-dire de rapatrier parce que le séjour de ces valeurs-là est beaucoup plus long ici et le rapatriement se fait en petite dose ça veut dire quelqu'un qui vous envoie un milliard il va reprendre peut-être un milliard mais dans 7 ans voire dans 10 ans dans 15 ans un petit petit morceau donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut sanctuariser et nous aurons l'occasion d'en discuter avec le gouverneur Luc Bagatolo merci de nouveau d'être venu ce dimanche évidemment je vois que vous parlez avec beaucoup de passion c'est vraiment votre domaine et on espère que nos téléspectateurs en auront appris c'est moi qui vous remercie je remercie STV M. Dipita de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu effectivement cette passion c'est-à-dire avec les Sémaciens et j'espère même avec vos téléspectateurs sur le plan international et Sémaciens de la Sémac c'est une belle trouvalle j'espère qu'on aura d'autres occasions éventuellement quand le besoin se fera sentir pour vous avoir de nouveau ce sera avec plaisir merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu nous étions avec le directeur général de la BVMAC la bosse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale évidemment qui nous a ouvert le coeur de cette entité bonsoir et à dimanche prochain pour une autre édition de Face à l'actu demain c'est lundi d'avance je vous souhaite un très bon début de semaine Sous-titrage ST' 501